Une accolade sentie, devant des retrouvailles inespérées. Irina ne pensait jamais revoir son fils, Bodgan. Il ne peut pas imaginer comment c'était d'être sans toi. Pendant six mois, lui dit-elle, incapable de le lâcher. Je me demandais comment je pouvais te ramener en Ukraine. Bodgan fait partie de ses enfants ukrainiens déportés en Russie depuis des territoires occupés par Moscou comme Kharkiv et Kherson. Je n'ai jamais cessé d'écrire à ma mère, dit-il, mais la connexion Internet était mauvaise, elle m'a tellement manqué. Aidé par l'association Save Ukraine et après un long périple de 5000 kilomètres et un interrogatoire de 13 heures par les services de sécurité russes, ces mères ont pu récupérer leurs enfants, en passant notamment par la Pologne et le Bélarusse, pour entrer en Russie. C'est un appel téléphonique de l'un d'entre eux, qui s'est souvenu du numéro de sa mère, qui a permis de localiser les 31 enfants rescapés. Ces enfants ont changé de lieu cinq fois durant les cinq derniers mois, transférés d'un camp à l'autre, explique le président de l'association. Les autorités de Kiev estiment que près de 20 000 enfants ukrainiens ont été déportés en Russie depuis le début de l'invasion de leur territoire le 24 février 2022, dont plusieurs auraient été placés dans des foyers d'accueil. Moscou, pour sa part, nie ses allégations. Il affirme plutôt les avoir sauvés en les éloignant des combats et avoir mis sur place des procédures afin de les réunir avec leurs familles. Le mois dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et sa commissaire à l'enfance, Maria Vova-Bélova, présumée responsable de crimes de guerre et de déportation illégale de mineurs ukrainiens vers la Fédération de Russie. Ici Daniel Kadjo, Radio-Canada, Montréal.